Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les batailles historiques d'Europa Barbarorum. Vous êtes avec Elanion et aujourd'hui on va s'intéresser à la bataille de Tigranocerte. Une bataille qui a eu lieu en 69 avant Jésus-Christ avec comme principal protagoniste du côté romain le général Lucullus, grand monsieur romain et du côté arménien Tigran, le roi d'Arménie. Alors comme d'habitude on va présenter un petit peu le pourquoi du combat de cette bataille et ensuite on va se foutre sur la gueule avec la Mifaras. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Après la mort de Scylla, donc en 78 ou 79 je ne sais plus, Mithridate va, parce que vous savez bon Scylla est en guerre avec Mithridate, Et à la mort de Scylla, Mithridate va un petit peu titiller le roi arménien Tigran afin de lui proposer justement de se refoutre à la conquête des territoires perdus lors de l'avancée romaine. Avec notamment la Cappadoce. Alors Tigran va accepter, et ils vont rapidement descendre donc de l'Arménie et du Pont Oxen pour choper la Cappadoce. Et donc suite à ces nouvelles, notamment la Cappadoce il n'y a pas que ça, ils vont foutre un petit peu le bordel chez les alliés de Rome. Et donc le Sénat, enfin Rome, va décider d'envoyer donc une armée afin de régler ce problème. Et c'est Lucullus donc qui veut mener cette armée donc en campagne dans l'Est. En l'Est lointain, enfin non c'était pas si lointain que ça finalement, puisqu'il y avait juste la mer à traverser. Et la Grèce, et un autre petit bout de mer. Ouais enfin c'était, ouais si c'est... On va peut-être faire un vote pour savoir si c'est loin ou pas. Je sais pas, non c'est pas si loin en fait. Bref on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Bref c'était à peu près loin. Et donc Lucullus va donc commencer à foutre sur la gueule à Mithridate. Il va avoir quelques succès contre lui. Et il va rapidement donc le... En gros le dépouiller. Et il va ensuite partir donc pour l'Arménie. Et il va se retrouver dans cette ville donc Tigranocerte. Jolie ville avec des murailles très lisses, très hautes vous voyez. Tigranocerte donc qui est la capitale donc qui a fondé Tigran. Son nom Tigran, Tigranocerte. Voilà le mec était très très original. Et donc cette ville va être assiégée par les Romains. Qui sont en très petit nombre. Il y avait à peu près 4 légions. Donc ça fait 3-4 légions. Il y avait 20 000 hommes à peu près en tout. En comptant les auxiliaires. Et Tigran va venir en fait. Il va rassembler une grosse armée. Et il va venir donc devant Tigranocerte. Pour justement libérer sa ville qui est assiégée. Et que va-t-il se passer ? Alors. Lucullus va laisser Murena. Murena que vous connaissez. Puisqu'on l'a vu dans l'épisode précédent avec Sylla. Il va laisser Murena en fait. Et quelques milliers d'hommes à peu près une légion. Donc devant les portes de la ville. Afin d'éviter toute sortie donc des barbares. Le fait Tigranocerte était peuplé donc à la base donc de barbares. C'est à dire d'Arméniens et compagnie. Mais il y avait aussi un gros noyau dur de grec. Un grec qui devrait être quand même assez important. Lors de la suite de ce conflit. Donc bref. Murena protège la ville en quelque sorte. Il protège surtout le cul de Lucullus d'éventuelles sorties. Donc ils ne sont pas représentés là. Mais bon voilà. On pourrait dire qu'ils sont devant la ville là. Aux petits camps autour. Et Lucullus va se porter donc à l'encontre de cette armée. Avec à peu près onze mille hommes. Dix mille fantassiens et mille cavaliers. Et en face Tigran va aligner. Alors. Ça varie en fonction des historiens. Nous on s'est appuyé en fait sur Plutarch et Apiens. Pour retranscrire cette bataille. Et il semblerait. Il semblerait qu'il y ait entre à peu près 150 mille hommes. C'est des chiffres qui sont bien sûr discutables. Parce que certains historiens ont 100 mille hommes. D'autres 200 mille hommes. Le fait est que les romains sont en très très importante infériorité numérique. Ils sont à peu près un contre dix. Pour faire simple. Mais ils ont un avantage que n'a pas ce cher Tigran. Ils ont une armée qui est essentiellement romaine. Il n'y a que très peu d'auxiliaires. Et surtout. Tigran. Le roi arménien donc. On va faire un petit zoom sur lui. Voilà. C'est lui là. Avec l'épée. Tigran est quelqu'un qui était pour le coup. Il y a de quoi l'être. Très très confiant. Parce que bon. Deux cent mille contre dix mille. Il y a des chances de gagner quand même. Très confiant. Il est donc. Bah déjà il était très orgueil à la base de cet homme là. Et c'est pourquoi qu'il ne va pas vraiment prendre la menace romaine au sérieux. Donc il va leur offrir la bataille en fait. Tout simplement. Donc on va présenter les unités. Alors tout au début. Déjà Lucullus. Voilà ça c'est le petit côté RP de la bataille. On a mis des heures à faire ce mouvement. Lucullus va venir haranguer ses troupes. Alors excusez moi pour ma voix. Je suis un petit peu en roue j'ai l'impression. Donc voilà il va venir haranguer ses troupes. Il y a sa prima course qui est ici. Il va leur dire. Allez les mecs. Aujourd'hui on va gagner. Vous en faites pas parce qu'en fait je vous explique. C'était. Ca s'est passé le 6 octobre. Cette bataille en 69. Ou 68 je sais plus. Bref vous chercherez sur google. C'était un jour en fait maudit. Parce qu'en fait. Quelques années. Bien longtemps auparavant. Face au SEM. Il s'était fait bousiller son armée. Il y a eu des milliers et des milliers de romains qui étaient morts ce jour là. Et du coup. Ben tout simplement. Tout simplement. C'était un jour maudit pour les romains. Et Lucullus a dit à ses hommes. Et bien je rendrai ce jour aux romains. Et ensuite il est parti donc. Traverser cette rivière à la tête de ses hommes. Voilà donc. Présentation des unités. On va retrouver côté romaine. Une unité d'Equites Tracoum. Donc c'est des auxiliaires Trace. Tout simplement. C'est des javelinis montés. Qui peuvent faire quand même quelques petits dégâts au corps à corps. Ils ne sont pas dégâts. On va retrouver la même version en version gauloise. C'est les Equites Galorou. Donc c'est sensiblement la même unité. Donc deux cavaleries légères. Toujours donc dans les auxiliaires. On va retrouver ensuite. Des Chubaninfradachina. Voilà. Voilà. Des frandeurs orientaux. Des tout petits boucliers de tata. Des peltes. Enfin je sais pas. Bref c'est des frandeurs. Et juste devant. Des archer du caucase. Avec de jolis bonnets phrygien. Et ensuite. Vous connaissez les cohortes romaines. Avec la prima cohorte. Donc la cohorte qui porte l'aigle. La première cohorte. Elle a la même tranche que les autres. Mais ses soldats sont de meilleure qualité. Et une. Deux. Trois. Trois. Trois cohortes classiques. Cohortes de Formata. Et j'ai oublié une unité d'auxiliaire. Des Anatoly Koi Filetai. Donc ça c'est des hommes des collines d'Anatoly. Donc du turc avec des bonnets printus. Et des haches. Ils ont l'air nuls comme ça. Mais ils sont très très bons. Enfin ils sont très bons. Toutes proportions faites bien sûr. En fait ils ont des javelots. Et leurs haches. Ils sont très efficaces. Face aux unités armurées. Donc là on a Lucullus. Avec ses. C'est toujours aussi bugués. Equites Singulares. Qui sont en fait. Skinés comme des Equites Consulares. Et j'ai oublié de présenter l'unité d'Antesignani. Les Antesignani c'était en fait. Les commandos antiques. Si on peut dire ça comme ça. C'était des unités légères en fait. De légionnaires d'élite. Qui étaient. Qui se battaient en fait. En dehors des formations. En dehors des lignes de combat. C'était un petit peu comme les Turophoros. Ou les Turokitaï. Pour faire une comparaison en fait. Avec les Macédoniens ou les Grecs en général. C'est à dire ils protégeaient les flancs. Ils étaient très mobiles. Beaucoup plus mobiles en fait. Que l'infanterie lourde classique. Et vous voyez ils ont des lances. Donc ça en fait de terribles adversaires. Contre la Cavaleur. Alors là. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci. Du côté donc. De cette grosse chaudière de Tigran. On va retrouver. Donc. Deux unités. Deux cataractères. Donc des Zrakirnetadzik. Deux archéments de Turohorménie. Ou ceux de cataractères aussi ça. Ils n'ont pas l'existant. Mais là il n'est pas sur nous. Parce qu'ils ont l'arc de sortie par défaut. Donc deux unités. Au centre donc. La garde donc. De ce cher Tigran. Donc des. Alors. Des Iézoravar. Oh ça va. Ça se prononce bien ça. Des cataractères aussi. Sur les ailes de la Cavalerie Légère. Donc. Des Nizakar. Aïriudzi. Voilà. Des chavelliniers montés. Arméniens ceci par contre. Et ceux-là. Pas arméniens du tout. C'est des Asiaticos. Ipi. Donc on les a toujours. Il se fait plusieurs fois qu'on les voit. Donc apparemment. C'est pareil. Sur les deux côtés. Ah non. Là. Ce sont des Archers Arméniens. Des archers montés. Voilà. Donc ça c'était pour la Cavalerie. Et ensuite. Alors là. Il y a deux unités. De javelini orientaux. Qui sont cachés. C'est les mêmes qu'ici. En fait. Des Gundi Palta. C'est. C'est naze. C'est juste du petit javelinier de base. Si c'est utile. Si on arrive à aller foutre derrière. Une grosse unité. Une unité qui est au corps à corps. Et puis les javelots dans le dos. Même si c'est des javelots pourris. Ça fera très très mal. Donc il y en a là. Il y en a ici aussi. Il y en a deux qui sont cachés au centre. Ensuite. Dans l'infanterie plus régulière. On va retrouver donc des Pandotapoï. Donc ça c'est des. C'est des grecs immigrés. Donc dans cette région du monde. C'est naze. C'est très très naze. Ça ne vaut pas le coup. C'est du lincime médiocre. C'est toujours du lincime médiocre. Mais ce coup-ci c'est caucasien. Donc ce sont des Kavakaza Sparabara. Oh il n'y a que des A. C'est marrant. Donc il y en a une unité ici. Il y en a une autre juste à côté. Ah. Des piquets arméniens. Alors ils ont des boucliers super classe. Un petit peu comme ceux des piquets Partes. Il y en a des Ainizagamartig. Ce moyen. C'est très moyen aussi. Il n'y aura pas la top qualité. Alors peut-être que ça sera derrière la top qualité. Je ne sais pas. On a quoi là. Des Kavkazi Lernain Netazik. Donc des archer du caucase. Les mêmes qu'il y a côté romain en fait. Avec. Ah là ça rigole moins déjà. Vous voyez il y a de la lorica Squamata. Donc c'est plus ça de la gueule. Des Srakir Martinique. Martikner. Infanterie médium arménienne. Donc c'est pas dégueu du tout. C'est de la bonne grosse infanterie qui fait mal. Il y en a une unité ici. Il y en a deux unités je crois. L'autre unité est là. Bon voilà. Et au centre on va retrouver des mystophoreux. Donc des mercenaires grecs. Bon des lanciers légers. Des lanciers avec des javelots en plus. Bon vous les connaissez. C'est pas la première fois qu'on les a. Et une autre unité donc d'archer du caucase sur le flanc gauche. Vous pouvez voir que l'armée romaine commence à traverser le guet. Enfin oui le guet. Et va bientôt se présenter face aux troupes donc de Tigranes. qui se sont mises en ordre de battée donc sur la colline. L'armée romaine a traversé le guet. La cavalerie légère va commencer à foncer vers la colline afin d'harceler les troupes de Tigranes. Qui sont toutes planquées dans la forêt. Sur le flanc droit vous pouvez voir qu'il y a une unité de cavalerie légère qui tient cette colline. Donc c'était les meds en fait la cavalerie légère. Qui étaient donc engagées lors de cet affrontement. Et les unités de catafractaires. Voilà étaient sur la droite encore un petit peu en dehors de l'armée. Postées sur la droite en attente d'ordre. Et donc au centre il y avait toute la quantité de lanciers qu'on a vu tout à l'heure. Avec sur la gauche donc d'autres cavaleries légères. Ainsi que les unités de tir en fait. Donc voilà les archers du caucase. Des frondeurs. Des javeliniers. Et puis je crois qu'il y a une autre unité d'archers qui est cachée par ici. Voilà donc. La cavalerie légère donc. Trace égoloise. Ouh là. C'est de la poussière dis donc. Ils auraient pu passer le balai avant c'est quand même. Alors. Alors là c'est toujours un petit peu chaud quand on attaque une forêt. Puisque les unités sont cachées dedans. On peut voir qu'il y a quand même. Des tirailleurs orientaux qui vont vite se faire javeliniser le cul. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon dieu. Quelle efficacité. Alors de ce côté ils ont trouvé quelqu'un. Oh tiens. Ouh là. Bah donc en fait vous voyez la cavalerie romaine va harceler ses troupes. Et ses troupes sont. Issues donc de tellement de peuples. Et sont tellement. C'est pas des des des. Si. C'est des sauvages. C'est des bourrins. Ils sont pas du tout organisés. Et en fait là la belle ligne d'infanterie. Qui était à la base. Était censé être. Vraiment. Opaque à toute tentative romaine d'incursion. Là elle doit complètement se faire. Désolidariser. Juste par le harcèlement de la cavalerie. Vous voyez donc les cavaliers se replient. Et là les désunités. En fait des. Plusieurs régiments d'infanterie. Son parti à droite à gauche. Son complètement désolidarisé du reste de l'armée. Et c'est ce qui va porter préjudice en fait. A l'armée de Tigran. D'autant plus que les cataphractes. Là vous me dites. Ah mais attends. Elanion. Pourquoi les cataphractes n'ont pas pourri la cavalerie légère. Ce n'est pas leur rôle. Les cataphractères étaient là. Uniquement. Lors des moments clés de la bataille. A savoir. Enfoncer l'infanterie. Ils ne passaient pas leur vie. A courir après des déchets ou des cataphractères. Ils n'étaient pas du tout utilisés pour ça. Voilà. Donc c'est pourquoi. Ils n'ont pas du tout agi. A ce moment là de la bataille. Vous voyez que là. Les. Ils sont complètement. A la masse. Les pauvres. Les pauvres arméniens. Ils commencent à se faire. Isoler les uns après les autres. D'autant plus. Qu'ils vont être maintenant. Sous le feu. Des frondeurs. Et des archers caucasiens. Qui vont commencer à. Remettre la grosse volée quand même. Et la cavalerie légère. Toujours en quête. De nouvelles unités harcelées. Alors celle là je ne sais pas ce qu'elle fout. Petit problème de replay je pense. C'est parce qu'elles étaient tout le temps en mouvement. En fait. Lorsqu'on a joué. Vous voyez. Donc là-haut. Ils se retrouvent encore. A tirer des grecs. Ce coup-ci. Des tueurs foraux. Des grecs. Avec des caucasiens. Donc en fait. Vous voyez. Ils sont en train de fragmenter. L'armée de Tigran. En plein de petits bouts. Alors que l'armée romaine. Reste. Parfaitement. Alignée. Parfaitement. Au combat. Au même moment. L'Uculus. Va commencer un mouvement. Sur la gauche. Avec deux cohortes. Mouvement donc. Sur la gauche. Et le reste de l'armée de Tigran. Vous voyez. Commence. A venir. A venir au centre. Et à ce moment-là. L'impensable. Va se passer. C'est-à-dire que la cavalerie légère. Va complètement. Engager. Les catafractaires. Ils vont les charger. De flanc. Et les charger aussi. Par derrière. De l'autre côté. De l'armée. Vous voyez. Qu'il y a. Une des cohortes. Qui vont partir. Se masser. Sur la droite. Alors. Qu'ici. Toujours pareil. Un gros harcèlement. De la part. Des unités. En fait. Elles tirent. Elles se replient. Ce petit mouvement. Donc. De. De prise. Des flancs. Des catafractaires. Va permettre. A des cohortes romaines. Donc. De. De passer outre. Ces unités. Menaçantes. Et. D'attaquer directement. La colline. La cavalerie légère. N'a rien vu venir. Elle était. Elle était. Pas du tout. Elle savait pas du tout. Que les romains. Pouvez être déjà là. C'est pourquoi. Elle s'est fait. Complètement. Domptée. Elle s'est fait. Vraiment. Écrasée. Donc. Par. Par les deux cohortes. Donc. Qui avaient pris. Cette. Au même moment. Sur le flanc droit. Donc. Les légionnaires. Fonce. En fait. Vers les unités de tir. Alors. Vous voyez. Ils sont à peu près. Protégés en fait. Des tirs. Au niveau de la visibilité. Et. Pareil. La cavalerie légère. On en a rien vu. En fait. Ils étaient complètement. Sur le cul. Les arméniens. Ils ont rien vu venir. Parce qu'en fait. Ils pensaient pas. Que les romains. Ont eu l'audace. D'attaquer. Aussi fibreusement. Sur toute la. La ligne de front. Et vous voyez. La cavalerie légère. Va se mettre en fuite. Et les romains. Vont engager. Tout de suite. Les pauvres archers. Complètement. Pris par surprise. Les romains. Qui ont mis en fuite. Des cataphres. Etc. Qui ben. Pris d'un côté. Par les. Par les auxiliaires. A cheval. Et de l'autre côté. Par les. Unités à pied. Qui descendent de la colline. Pour rien comprendre. En fait. Ils vont complètement. Se mettre. A fuir vers. Vers Tigran. Tigran. Qui est où ? Qui est aussi. Qui va aussi entrer en déroute. En fait. On vous voyez. En fait. Il n'y a pas eu vraiment. De gros combats. Il y a eu du gros harcèlement. En fait. Au centre. Il reste quelques unités. Qui courent après. Les pauvres unités. Romaines. De harcèlement. Mais en fait. Eux. Ils sont complètement ailleurs. Ils pensent pas du tout. Que la défaite est possible. Ils pensent que la ligne team vient. En fait. Avec la débandade des catafractaires. C'est tout le tissu. Qui formait. La orde. On va dire. Arménienne. Qui va s'ébranler. En voyant. Les unités d'élite. Fuir. Vous vous rendez compte. Si un mec. Tout armuré. Avec un cheval armuré. Fuit. C'est pas toi. Avec tes. Des habits de plouc. Qui va. Qui va rester là. Même si quand même. Il y avait de grosses unités. En arménien. Il faut pas non plus. Les prendre. Que pour des sauvages. Oui. Donc. Toute l'armée. En fait. Fuir. Tout simplement. Et à partir de ce moment là. Pour les romains. Ca va remettre. La curé. Ils vont reformer une ligne. Vous voyez. Et vont marcher sur. Sur la colline. Parce que bon. Il y a peut-être des unités encore. On ne sait pas. On ne sait pas. On le saura vraiment. Enfin. Ils le sauront. Au dernier moment. Et donc. Vous voyez. Vous voyez. Que les romains ont reformé. Leur ligne de bataille. Sur la colline. Donc. Un lieu et place. Des arméniens. Qui ont fui. Pour la plupart. Vous voyez. Ils se sont enfuis. En fait. Chez eux. Et. Il reste. Quand même. Encore. Quelques unités. Donc. Ils sont. Voilà. Ils ont dû être. Complètement hébétés. De ne plus voir. Leurs hommes. Mais. De voir des romains. Dans la place. Ils ont fait un gros boulot. On les a pas trop suivi. En fait. Le long de la bataille. Mais. En fait. Ils sont protégés. Surtout. Les archers. Et les frondeurs. En engageant. Les romains. Tranquillement. Descendent. Descendent. De la colline. Pour venir. Massacrer. Les dernières formations. Arméniennes. Si ça fuit déjà. J'aime. Si on prend. Oula. Les thorakites. Non. Les tués aux forêts. Qui se retrouvent engagés. En fait. Deuxième. 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 Les Arméniennes. Mais. C'étaient やps. 啦 doula première. D'être trop confiants. En fait. Dans sa super Occporérité. Et cette confiance. En fait. Cet excès de confiance. D'orgueil. Qui va. Leur faire faire. N'importe quoi. leur faire perdre la bataille est vraiment imperdable car en fait il y avait autant d'archers dans cette armée que de fantassiens dans toute l'armée romaine il y avait des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes en plus et c'était vraiment imperdable pour les arméniens et surtout il y a eu quand même le coup de génie de lucullus qui a fait charger sa cavalerie légère sur les cataphractères ils n'avaient pas les ordres ils étaient là vraiment des cataphractères pour attendre l'infanterie ils n'avaient pas pour mandat de charger la cavalerie légère parce que s'ils avaient chargé la cavalerie légère les cavaliers se les auraient fuit tout simplement pour se reformer plus loin donc ça n'aurait pas eu l'effet escompté pour vraiment dominer une unité sur le champ de bataille ça n'aurait été un coup d'épée dans l'eau c'est pour ça qu'en fait en chargeant avec sa cavalerie légère lucullus a pu faire le tour dominer la colline et donc le flanc droit de tigran suite à ça il a pu se rabattre et complètement mettre en déroute les cataphractères sans forcément trop qu'on raccord avec c'est juste le fait de se faire charger par l'air par une infanterie alors que vous êtes une cavalerie lourde ça doit pas être forcément super cool à voir et donc avec la fuite des unités d'élite tout le reste de l'armée a fondu en pièces d'autant plus qu'il était complètement désordonné du harcèlement de la cavalerie légère si on devait en fait décerner la palme le ballon d'or des unités du champ de bataille c'était les cavalerie légère romaine qui ont vraiment fait le boulot elles ont pris cher aussi il y a plus grand monde dans celle là mais c'est eux qui ont vraiment fait le boulot voilà donc chapeau bas à eux bien joué et donc vous devez vous dire il s'est passé quoi après cette bataille ? et je vais vous répondre donc Tigran ne s'est enfui avec les restes de son armée ah bon ben c'est la fin de la vidéo donc on va rester sur cette page de fin c'est dommage j'aurais bien aimé faire un peu bouger là si on peut donc Tigran ne s'est enfui il a prévécu les restes de l'armée les romains ont poursuivi en fait ont poursuivi avec la cavalerie légère uniquement parce que les fantassins ils avaient quand même le siège de la ville à tenir ici mais en fait cette ville de Tigran ont certes je vous avais dit au début qu'il y avait des grecs dedans et c'était très important car ces grecs vont en fait se révolter ils étaient plutôt pour en fait enfin pas pour que les romains viennent prendre tout ce qu'ils avaient mais on va dire que ça les gênait pas beaucoup donc en fait suite à l'insurrection en fait à l'intérieur de la ville les romains vont avoir le siège de gagner en quelques jours ils vont juste rentrer dans la ville prendre le pognon tout ce qu'il y avait l'argent tout ça et donc enrichir l'Uculus notamment parce qu'il était quand même super blindé de thunes le camarade l'Uculus il y en avait qui lui disaient qu'il était riche comme Crassus donc il avait des millions et des millions de cesters mais là n'est pas l'intérêt de cette vidéo de la fin de cette vidéo en fait suite à ce retentissant succès que va-t-il se passer ? donc l'Uculus va continuer à poursuivre les arméniens et les pontiques enfin les restes des pontiques mais il y a un mec, une petite pourriture qui s'appelle Publis Claudius qui va en fait venir dans l'armée des romains et il va les retourner, il va les faire en sorte qu'ils se mutinent il va leur parler donc de Pompée dont les vétérans de Pompée qui étaient couverts d'or, de gloire et de terre fertile à cultiver juste en battant quelques esclaves c'est la révolution, la troisième révolte servile menée par Spartacus donc en battant ces quelques esclaves et les insurgés donc en Espagne donc rien qu'en faisant ça, les mecs c'était des héros alors il fallait bien qu'ils reconnaissent que ces gars-là qui étaient allés à l'autre bout du monde vraiment battre des nations immenses comme on avait ici aujourd'hui ils méritaient quand même au moins autant de prestige mais en fait l'armée va entrer petit à petit dans une mutinerie ils vont faire cramer une ville même, je ne sais plus laquelle c'est j'ai des notes, je crois que c'est Amisus, un truc comme ça les soldats romains vont cramer la ville contre les ordres de Lucullus et en fait à partir de ce moment-là, ça c'était un petit peu avant je crois je ne sais plus exactement mais les soldats vont se mutiner complètement et à partir de ce moment-là, Lucullus ne va plus avoir aucun pouvoir sur son armée donc le Sénat va envoyer Pompée c'était prévu en fait, c'était un gros coup monté pour en fait couper l'herbe sous les pieds de Lucullus donc Pompée va être nommé à la tête de cette armée il va venir récupérer son dû, donc cette armée avec le force qui lui appartenait et en fait il va complètement lui bouffer sa gloire c'est-à-dire que Lucullus a fait tout le boulot et Pompée encore une fois, c'est toujours là, il est chiant ce mec ce Pompée il était con, il venait toujours à la fin des conflits pour la gloire pour choper toute la gloire en fait et donc suite à ça, Lucullus il va revenir à Rome et là, ça va être trop pour lui il va en avoir marre de tout ça, il va carrément rachkitt en quelque sorte il va quitter le domaine politique il va juste s'installer tranquille chez lui dans sa villa avec le stock de bouffe, les milliers de dollars, enfin de ses sterfs le pognon, il va vraiment mener une vie débauchée donc jusqu'à la fin de ses jours, il a bien raison il a bien raison, au lieu de se faire chier au Sénat et sa merde avec la politique, il vaut mieux rester chez soi avec 8 millions de putes et des plats à gogo bref, ça c'était la... on va censurer peut-être ça quand même mais bon, pour avoir l'idée, c'était le mec, il avait tout pour réussir et du jour au lendemain, juste par la petite magouille de Pompée qui a eu donc la direction de ses armées il va se retrouver au chômage et il va plus rien faire de sa vie voilà, donc c'est quand même un grand 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 général, celui Lucullus et malheureusement, il n'aura pas marqué en fait la politique romaine après ses campagnes orientales voilà, bon ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et donc dans le prochain épisode, vous allez être content parce qu'on va enfin se tourner vers... on va rester, on va dire, dans l'Ouest... dans l'Ouest de l'Europe je n'en dirai pas plus aujourd'hui, vous verrez ça la semaine prochaine allez, ciao, bye bye !